Hey what's up, ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui petit setup reposant tu vois Diffuseur d'huile essentielle à l'orange c'est important Setup vidéo derrière parce qu'on a bien bossé Pour info, ça fait plus de 4 jours que je suis pas là à la salle Là mon corps il s'est bien reposé Là je suis bien J'ai qu'une hâte, c'est que demain je fracasse mes bras à la salle Au moins ça, les bras Et je te proposerai bien sûr le programme bras sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo dans le but de répondre à tous les commentaires que j'ai sur YouTube Que ce soit dans mes nouvelles vidéos et dans mes anciennes vidéos Parce que ma chaîne est mis en avant Donc merci beaucoup, ça c'est grâce à ceux qui regardent, qui partagent, qui commentent et tout D'ailleurs dans les analytiques là, j'ai vu que ma chaîne YouTube est partagée dans des groupes WhatsApp Je sais pas qui fait ça Mais merci les mecs, il faut continuer Partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook, partout Il faut partager, c'est important Ça aide à grandir la chaîne D'ailleurs on est bientôt 4000 abonnés Donc merci beaucoup Un des sujets qui est très demandé C'est la prise de masse Je sais, l'alimentation, la bouffe aussi C'est très demandé Mais ça, ça arrive, ne t'inquiète pas Mais la prise de masse C'est vraiment très très demandé Que ce soit en message privé, Instagram, tu me vois des messages Ouais, dames, comment faire ? Dans les commentaires de mes vidéos YouTube, ça me parle de prise de masse Dans mes anciennes vidéos, ça me parle de prise de masse Il y a un mec qui a commenté une de mes vidéos de 2000, je sais pas combien, de 2016 En disant, dames, comment tu fais ? 2016, j'étais plus maigre Il m'a dit comment je fais ? Donc là, on va donner les conseils, les astuces Et un peu tout Pour que tu puisses savoir comment je fais Comment je procède pour faire une prise de masse efficace Une des questions les plus importantes à se poser Comme on a déjà posé C'est comment savoir si je dois faire une prise de masse ? Comment savoir si toi, tu as envie de prendre du muscle De faire une prise de masse ou tu dois te lancer dans la prise de masse ou la sèche Déjà, on va remettre les choses dans leur contexte De base, en musculation On pousse, on construit du muscle Et après, on sèche La sèche, ça va permettre de dessiner le muscle, d'accord ? Faire apparaître les veines Être plus dessiné quand on est contracté Quand on serre le muscle Avoir le muscle qui ressort La sèche, ça va servir à faire ça Du moins Donc, tu te doutes bien que si tu es débutant à la salle Et que tu veux faire une sèche directement Tu seras encore plus maigre, d'accord ? Tu vas ressembler à rien Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut Ce n'est pas ce qu'on veut Et ça, je sais pourquoi tu hésites à faire une sèche Ou une prise de masse Sachant que tu n'as pas encore fait de muscu C'est parce que tu veux des abdos C'est ça Tu veux des abdos et tu es pressé Tu veux juste te voir ça en premier Mais je veux te dire un truc Si ton but ultime c'est d'avoir juste des abdos Tu peux y aller Si tu t'en fous d'avoir des petits bras Des petits pecs Si tu veux juste des abdos Vas-y Ou si tu veux juste être un peu tracé Sans plus Vas-y Mais si ton but c'est d'avoir une carrure Être bien Et aussi avoir un peu d'abdos Prise de masse Les abdos Au bout d'un moment Il va falloir leur dire Écoutez les mecs On va vous couvrir avec une couverture Et on viendra vous chercher plus tard D'accord Il faut se dire ça C'est important Maintenant on va parler pour ceux qui sont en surpoids Parce que vous c'est différent les mecs Vous c'est différent Vous vous n'allez pas faire une prise de masse Enfin pour la plupart C'est pas Ouais je suis essoufflé Quand je monte l'escalier Je vais faire une prise de masse Non Là il faut réagir Là Enfin Faut pas faire une sèche D'accord Parce que Les sèches C'est pas pareil D'accord Faut faire un régime Et des entraînements Adaptés D'accord Parce que Des personnes en surpoids Qui me disent Je veux faire une sèche Il y en a beaucoup Mais La vraie sèche C'est pas ça D'accord Régime adapté Plus sport Pour perdre du poids D'accord Pas de sèche Fais pas de programme de sèche Fais pas des exercices de sèche Non Fais pas ça Eat Programme adapté Alimentation Là c'est la base D'accord Tous les programmes sèches Que tu vois Pour être plus trié Et tout Fais pas ça Ok Ne fais pas ça Mais t'inquiète On fera une vidéo spéciale Sur le régime Sur la perte de poids Comme ça tu seras bien Tu seras tranquille Et tu seras pas perdu Pour l'instant On est dans la prise de masse Bon Maintenant Pour ceux qui veulent faire une prise de masse Qui sont décidés Qui me disent Dames c'est bon J'ai entendu ce que tu as dit Je vais faire une prise de masse Pour la prise de masse Ce qui est important Et ce qu'il faut se mettre en tête C'est que Quand tu vas faire du sport Que ce soit chez toi Ou à la salle Mais bon Le mieux C'est d'aller à la salle C'est de fracasser Les poids D'accord De mettre de la charge De soulever lourd Et attention Quand j'ai soulever lourd C'est pas Je suis un débutant Je vais prendre 30 kilos directement Non Tu prends 10 kilos Si c'est trop facile Tu prends 12 Après tu prends 16 Tu progresses Par palier En faisant des séries Entre 8 et 12 répétitions Ne dépasse pas Ces séries 8 et 12 répétitions Moi j'aime bien faire 10 à chaque fois 10 c'est bien Entre les deux On est tranquille Avec ça D'accord Quand je fais 8 reps En général C'est vraiment Quand je prends une charge Très lourde Et je n'arrive pas A aller au delà De 9 répétitions D'accord Donc je fais 8 reps Mais en général 10 reps C'est très très bien C'est le must Pour moi Il se peut que Quand tu vas à la salle Il y a des personnes Qui vont te dire Soulever lourd Ça sert à rien Il ne faut pas faire ça Même sur Youtube Il y a plein de personnes Qui vont te dire Il ne faut pas soulever lourd Il faut avoir une technique Comme ci Comme ça Oui Il faut Quand tu as déjà Les muscles D'accord Quand tu as déjà construit Quand tu n'as rien construit Il faut que tu tapes Dans la fibre Il faut que tu détruis les fibres Tu ne vas pas détruire des fibres Avec des charges légères Au mieux Tu vas en détruire Tu vas tracer Tu vas être esthétique Mais tu n'auras pas le volume Que toi Tu veux avoir Notre but C'est d'avoir du volume Notre but C'est d'être bien Notre but C'est de détruire des fibres Donc Il faut soulever lourd D'accord Mais après Voilà Fais bien attention Quand tu soulèves lourd Parce que Plus tu soulèves lourd Plus le risque de blessure Est présent Donc il faut une bonne technique C'est pour ça Que je te conseille De travailler par palier Prends un petit cahier Prends ton téléphone Note tes charges Essaye de faire Des exécutions Correctes Avant de monter dans les charges Et après Tu seras tranquille Série De 8 à 12 répétitions Repos 1 minute 30 Et là T'es bien D'accord Tu suis ça T'es bien Au niveau De l'entraînement Ensuite Là on arrive Dans le dur Dans le sujet Qui fâche L'alimentation Pour la prise de masse Comment manger En prise de masse Bon figure-toi Que ça C'est une question Qui fâche D'accord Parce que moi Je vais énerver Certaines personnes Moi en prise de masse Je mange Ce que j'ai envie de manger D'accord Mais je m'explique Je vais pas manger Au McDo Tous les jours D'accord Ma mère Elle fait un truc A manger Je le mange En grande quantité D'accord Parce que de base Je suis quelqu'un Qui mange Pas beaucoup De base Je suis quelqu'un Qui a du mal A prendre du poids Donc Il faut manger Le truc C'est énervé Je pense On voit beaucoup De fumée D'un coup Ouais là Je l'ai éteint C'est bon Parce que la fumée Elle venait dans ma barbe Et ça me dérangeait Bon Là on parlait Des repas Pour la prise de masse En général Il faut manger Plusieurs repas Moi comme je l'ai dit De base J'ai pas d'appétit Parce que Je suis quelqu'un De maigre De base Enfin J'ai passé Plusieurs phases Dans ma vie Phase de maigre Des phases De skinny fat Un peu Tu vois Et ça C'était dur Mais J'ai pas d'appétit De base Et pour faire une prise de masse Il faut manger Beaucoup D'accord Il faut Graille Et si Comme moi T'as du mal A manger Si tu fais l'erreur Que j'ai faite Ça veut dire Que quand tu manges Tu manges En grande quantité Mais tu as mangé Un voire deux repas Dans la journée Ou alors Tu fais des trucs Intelligents Tu fractionnes Tes repas Ça veut dire Que tu manges En petite quantité Mais Plusieurs fois Dans la journée Toutes les Deux Trois heures Et là Tu seras bien Moi c'est ce que j'ai fait D'accord Pour vraiment Progresser En prise de masse Et en volume Pour donner à manger A mes muscles Et c'est vraiment Ce que j'ai fait J'ai fractionné Mes repas Je mangeais Six repas Dans la journée Six petits repas Je cuisinais Je faisais En grande quantité Je mettais ça au frais Et tout Et je sortais un peu Je pesais rien De ce que je mangeais J'ai jamais pesé Ce que je mangeais J'ai déjà pesé Une journée J'ai arrêté D'accord Parce que pour moi C'était pas possible Et voilà Je fractionnais mes repas Ça marchait bien A savoir Je faisais pas de diète D'accord Pas genre Blanc de poulet Six a Parfois Je mangeais Oui Mais mère Elle faisait un truc à manger Je mangeais ce qu'elle faisait Je fractionnais ce qu'elle faisait D'accord Pour moi J'estime que tu peux fractionner N'importe quoi Tant que tu fractionnes Ce que tu manges Tant que tu as ton apport Protéines Tu fais du sport Ton muscle Il a à manger Il va grossir Il va être bien Ça C'est important Faut pas négliger Parce qu'il faut savoir un truc On est naturel D'accord On est nachi Si t'es pas nachi T'es hors catégorie D'accord Quand t'es nachi Tout vient lentement D'accord Et si tu manges Clean De fou Ça viendra encore plus lentement Faut que tu prennes un peu de gras Quand même D'accord Le but Est d'avoir une carrure Rapidement Et après Dessiner ta carrure Parce que En muscu Il y a plusieurs moments Il y a le moment Où tu commences Où tu dis Putain Je m'entraîne depuis un mois Deux mois Trois mois Un an Ça vient pas C'est dur Il y a La méthode Où tu t'entraînes Depuis plus d'un an Et que tu vois Que tu stagnes Ça aussi C'est chaud Et T'as Mon cas Où je t'entraîne Depuis plus de 5 ans Et que t'es là Tu dis Bon bah je travaille un peu les épaules Pour les élargir un peu plus Je travaille un peu les paix Tu pourrais faire gosser un peu plus Je travaille le dos Pour le faire épaissir Tu vois Nous on est plus dans la finition Et ça c'est bien La muscu C'est ça Tu vois Et pour ça Te prive pas D'accord Graille C'est important Et au pire des cas Si tu prends un peu de gras Tu sais quoi faire pour le perdre Là Tu vas manger clean Et quand tu as mangé clean Bah tu seras bien Parce que tu seras un peu plus dessiné Un peu plus tracé Et malgré tout Tu seras content D'accord Tu auras peut-être Un peu plus de temps A détruire tes abdos Mais que tu auras tes autres muscles Se tracer Les muscles que tu as travaillé Dans l'ombre Tu vas les voir se dessiner Tu vas les voir se former Tu seras très content Et ça Ça ne pas néglige Sans oublier aussi Que je prenais des compléments alimentaires Bah oui Je prenais de la whey Enfin Plutôt un gainer Des BCA Un peu de créatine Un peu de caséine Des complexes Oméga 3 Zinc Magnésium Voilà J'avais une base de compléments alimentaires Assez solide Au niveau du gainer Si tu comptes en prendre Moi mes conseils Sont Cela Si tu as du mal A prendre du poids A prendre du gras Surtout Vas-y Prends un gainer Si tu prends du gras Avec passivité Choisis ton gainer D'accord Et tu verras que En musculation Quand tu vas Commencer à pousser Quand tu as commencé à progresser Ton métabolisme Il va changer Donc Si de base Comme moi Tu as du mal à prendre du poids Et puis Tu décolles Tu commences à prendre du poids Là il faut que tu fasses attention Parce que Ça peut vite Se retourner contre toi Et tu vas devenir une boule Et c'est pas Notre but D'accord Donc il faut faire bien De son avec les gainers Parce que les gainers Ça fait peur à beaucoup de personnes D'accord Il y a beaucoup de personnes Qui vont te dire Ouais Je connais un mec Toujours le même Il a pris un gainer Et il est devenu obèse Je sais pas Ce qui s'est passé Et ce mec là J'ai toujours entendu parler de lui Depuis que j'ai commencé la musculation À maintenant J'entends parler de lui Je sais pas encore c'est qui Je sais pas où il est Je sais pas où il est passé Mais lui Il fait chier tout le monde Je vais revenir sur le fait De choisir son gainer Quand tu prends du gras Facilement Parce que c'est simple En complément alimentaire Dans tous les compléments alimentaires Les gainers Ne sont pas tous Pareils Il y a des gainers Qui sont très très sucrés Et d'autres qui sont Beaucoup moins sucrés Et ça Faut vraiment Les choisir Si t'as du mal À les choisir Ne te tracasse pas Parle Au mec de la boutique D'accord Demande-lui conseil Et je préfère Les boutiques spécialisées Que les enseignent Comme fitness boutique Et tout Même si que Certaines personnes Des fitness boutiques Sont très très bien enseignées Mais La plupart Ils savent juste lire une fiche D'accord Essayent de parler À un consommateur D'accord En général Les gérants de boutique De compléments alimentaires Indépendants Eux ils savent très bien De quoi ils parlent Ils connaissent bien leurs produits Et ils pourront bien T'orienter sur ça Donc Pas de problème Une notion Importante aussi Mais qui est oubliée J'ai l'impression De beaucoup de personnes Et je comprends Pourquoi Parce que je suis passé Par là Moi aussi C'est dur Je te comprends Je me mets à ta place C'est très très dur Mais il faut que tu m'écoutes C'est les temps De repos Les jours de repos Plutôt Les jours où tu fais rien Les jours où tu es chez toi Et tu fais rien Voilà Tu joues à la play Tu fais un truc J'allais dire quelque chose Mais je n'ai pas envie De me faire démonétiser Mais tu fais cette chose là Comme ça Tu seras bien D'accord Toute une énergie Va partir Quelque part Pourquoi je te dis ça Parce que c'est au repos Que ton muscle Se reconstruit Ce repos Que tu progresses Ce repos Que tu évolues On n'est pas dans Dragon Ball Z D'accord Ce n'est pas les efforts Qui vont te faire devenir Plus fort à l'instant T Non C'est au repos Que tu deviens plus fort Quand tu fais une prise de masse Tu casses tes fibres Tu soulèves lourd Tu te fais mal Tu as des courbatures Tu casses tes fibres Et pour se réparer Tes fibres ont besoin De repos D'accord Les compléments alimentaires Comme les baissages et tout Vont t'aider A récupérer plus vite A réparer les fibres Un petit peu plus vite Mais bon Ce n'est pas un truc miracle Ça va t'aider un petit peu plus vite Mais c'est bien D'en prendre Il faut se reposer D'accord Deux ou trois jours Mais au moins Deux jours consécutifs D'accord Là T'es bien T'as deux jours consécutifs T'es bien Tu mets un troisième jour T'es encore mieux D'accord C'est très important Je vois des messages Que tu m'envoies Je vois Ouais dames Je pousse tous les jours J'arrive pas à me reposer Je te réponds en vocale Je te dis Ouais mais frérot Il faut du repos Toi tu me dis Ouais mais j'arrive pas Si tu vas réussir Si Tu veux évoluer Tu vas réussir Prends ta Play 4 T'as Warzone gratuitement Joue un jour à Warzone Tu te fais tuer C'est pas grave Joue quand même Fais un autre truc Fais un tour dehors Ou alors Si vraiment c'est trop pour toi Fais des abdos Fais des abdos Fais du gainage Fais un entraînement comme ça Fais du yoga Fais ça Mais ne va pas à la salle Ne détruis pas tes fibres Pardon Il faut que je bois de l'eau là C'est trop Donc très important Le repos Regarde moi ça fait 4 jours Je parle à la salle Mon corps n'en peut plus Il n'en peut plus Ça le fait tellement du bien Parce que de base Je m'entraîne 5 jours sur 7 Vraiment énervé Tu vois Et quand mon corps a plus de 2 jours de repos Il se sent tellement bien Que là Il commence à bien gonfler Il commence à me remercier Tu vois Je me vois sur le retour Mon corps me remercie Demain on va lui donner ce qu'il a envie D'accord Il faut se reposer Je sais que c'est dur Parce qu'en fait Tu te dis Que si je ne pousse pas Je ne progresse pas Ou que si je ne fais rien Je sens que mon corps Il n'est pas content Bah si il est content D'accord Ça c'est psychologique Parce que tu te dis Que voilà Je ne suis pas satisfait De mon physique Encore J'ai besoin de progresser J'ai besoin de pousser J'ai besoin de changer vite Donc je vais aller à la salle Je sais que tu te dis ça Je me suis dit ça Tout le monde s'est dit ça Mais tout le monde s'est trompé Il faut se reposer C'est important C'est au repos Que tu construis D'accord Ça Garde le en tête Donc voilà Je crois que j'ai fait un peu le tour Sur tout ça Sur la prise de masse Sur la prise de muscle Histoire que tu sois bien Et pas perdu Ne t'inquiète pas Au niveau des compléments alimentaires Je vais détailler Je vais faire un module spécial Compléments alimentaires En fait là J'ai fait un nouveau setup Pour un nouveau style De contenu Pour te parler un peu Enfin C'est pas un nouveau style C'est les vidéos que je faisais avant Qui ont plu A la première communauté Et qui vont peut-être te plaire A toi aussi Qui vont t'aider Parce que là Ça revient vraiment des questions Que tu me poses sur Instagram Donc là je peux en répondre Et aussi Si on m'envoie encore des questions Je vais envoyer cette vidéo là Comme ça je serai tranquille Ok Sur la perte de poids aussi On va détailler Sur la sèche En musculation On va détailler On va essayer de parler de tout ça Et être bien Sur la diète aussi Bon je vais en parler Parce que la diète Voilà Plein de personnes me demandent La diète et tout On va en parler C'est très important Ok Mais aussi Les programmes de sport Que ce soit en salle de sport Ou à la maison Comme ça il y en aura Pour tout le monde Bon moi j'ai fait le tour De ce que je voulais dire J'espère que t'as kiffé cette vidéo Si c'est le cas Mets un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada